Yo, voilà comment ça se passe. Bon, ce message s'adresse directement à une certaine personne qui m'a demandé de lui faire une vidéo parce qu'elle pense que tout ce que je lui dis c'est des conneries. Alors, tout ce que j'ai écrit c'est pas des conneries. Toutes les personnes qui me connaissent autour de toi ou qu'on a des amis en commun, ils pourront te dire exactement quel style de personne je suis. D'accord ? Aujourd'hui, tu m'as demandé gentiment de te faire une vidéo, je te la fais. Je te regarde dans la vidéo, comme tu m'as dit, regarde-moi dans une vidéo et dis-moi tes sentiments. C'est vrai, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, je ne vais pas me le cacher. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas dire le nom parce que je n'aimerais pas que tu as des soucis, soit disant avec ton mec, mais moi je te le dis. Tu as une fille intéressante à connaître. Tu es peut-être une fille chiante, je le reconnais aussi peut-être, mais dis-toi une chose si tu n'es pas la seule chiante. Moi aussi, je suis un mec chiant et deux personnes chiantes, ça peut coller. Tu vois ? Surtout qu'en fin de compte, il faut juste une petite fessée et je pense que ça te rendrait bien. Parce que toi, moi ce que j'ai remarqué, c'est que les autres mecs te regardent, mais ils ne te regardent pas là en fin de compte. Ils regardent ton visage, ils regardent ton corps et puis c'est tout. Mais ils ne regardent pas l'intérieur de toi. Et moi, j'ai su décrire ce que toi, tu avais à l'intérieur de toi. Alors, les mecs, ils sont là, quand ils te voient, ils bavent sur toi. Mais tu n'es pas la plus belle. Il ne faut pas croire, je veux dire, il y a des millions de nanas qui sont dix, cent fois plus magnifiques que toi. D'accord ? Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu as du répondant et tu as un humour. Tu as un humour. Alors aujourd'hui, tu m'as demandé quelque chose, tu vois ? Je suis sympa, d'habitude je ne le fais pas. Je le fais vraiment pour te faire plaisir, tu vois ? Est-ce que ça me fait plaisir de te faire plaisir ? Par contre, il y a une chose qu'il faut que tu te dises, d'accord ? Voilà, aujourd'hui peut-être que je suis dans une situation où j'ai un licenciement, machin et tout. Mais crois-moi une chose, d'accord ? Des boulots, j'en ai eu et j'en aurai d'autres. Ce n'est pas la fin du monde pour moi. Mes projets, quoi qu'ils arrivent, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, je les aurai mes projets. Et ça, je peux parier tout ce que tu veux avec toi. Il n'y aura pas de souci pour ça. Parce que je n'ai vraiment pas besoin de toi pour avoir mes projets. Et arrête de te prendre pour ma mère sur certains trucs, ok ? Parce que franchement, ça devient ridicule. Je comprends que tu t'inquiètes. Pour moi, c'est gentil. Je ne vais pas dire le contraire, d'accord ? Mais laisse-moi faire les choses. Parce qu'il faut dire une chose. En face de toi, tu as un homme. Tu n'as pas un gamin qui court à droite, à gauche, ok ? Dans ma vie, j'ai eu des où, j'ai eu des bas. Mais aujourd'hui, je sais où j'en suis. Donc, arrête de t'inquiéter, ok ? Tu arrêtes d'ici quelques temps. Pour moi, ça va s'arranger. Et même la situation va être encore mieux, ok ? Et arrête d'être matériel, je t'ai déjà dit. Arrête. Allez, tchouz. Tu vois, quoi ? Tu vois, tu as ta vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada